Après l'adoption du volet recettes le 17 décembre dernier, le volet dépenses et la loi de finances initiale exercice 2023 ont été adoptés ce mercredi 28 décembre 2022 par la majorité des conseillers nationaux de la transition. Sur les 74 conseillers nationaux présents à la plénière, 3 ont accordé un vote abstention, la loi de finances initiale 2023. Je ne peux pas voter un budget qui dans sa globalité ne prend pas en compte la valorisation de la culture guinéenne en général, mais plus spécifiquement de nos langues et des écritures nationales. Deuxième élément, je me suis abstenu à voter favorable ce budget parce qu'encore une fois, nos recommandations telles que la réformulation de la nomenclature budgétaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à date, il y a des lignes budgétaires alimentées dans notre boutin, dans notre boutin comme l'écomode, qui ne sont pas d'actualité depuis les années 90, mais qui figurent dans le boutin et qui sont alimentées. En tant que représentant du peuple, en tant que serviteur du peuple et surtout en tant que nouvelle génération, qui demain ou même aujourd'hui aura des comptes à rendre, je ne peux pas voter un tel budget. Vous le savez plus que moi, pendant le vote du volet R7, je m'étais abstenu. Et pendant le vote aussi du PRI, je m'étais abstenu. Donc, pour être en parfaite harmonie avec moi-même et en cohérence avec mes idées, j'ai décidé pour ce qui concerne le volet R7 et la loi de finances initiale 2023, de m'abstenir également parce que côté R7, je vous avais expliqué mes raisons, parce qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de postes de recettes qui n'avaient pas été pris en compte. Pour des questions de manque de confiance, je n'ai pas voté. Et puis, c'est selon ma ferme conviction, je ne peux pas voter un budget que toutes les recommandations ont été faites. Mais je suis sûr, tant qu'on est en train de dire ici que nous votons sous réserve, on ne sait pas si les recommandations seront faites après, on n'a jamais eu de retour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas voter. Ce n'est pas parce que le rapport, le rapport il est bien. Le rapport qui a été fait, il faut reconnaître que ça a été un travail méticuleux. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises dedans. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas trop convaincu de ce qui est de ces budgets qui sont votés chez nous. Le budget de l'Etat en 2023 s'élève à plus de 36 000 milliards de francs guinéens en recettes et en dépenses. Le président de la commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire revient. C'est le lieu pour moi de féliciter et de remercier tous ceux qui sont prêts ou de loin qui ont participé à cet exercice. Particulièrement, monsieur le président du CNT, les conseillers nationaux, les membres du gouvernement et l'ERCAT, sans oublier ceux de l'administration parlementaire. Honorables conseillers nationaux, Dans les rapports que l'on vous présente tout à l'heure, monsieur le vice-président et madame la rapporteure générale, le projet de loi des finances initiales s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 36 110,115 milliards. Recettes, 27 910,95 milliards. Dépenses, 36 110,115 milliards. Avec un déficit budgétaire de 8 195,19 milliards. La loi de finances initiale exercice 2023 a été adoptée par les conseillers nationaux de la transition en présence du premier ministre, chef du gouvernement, le docteur Bernard Gommou, des membres du gouvernement, des représentants du CNRD, des diplomates agrédités en Guinée, des sections syndicales, de la société civile et des coalitions des partis politiques. Le ministre du budget, initiateur du projet de budget, a félicité les conseillers nationaux de la transition pour le travail abattu dans l'examen de la LFI 2023. Nous vous félicitons et nous remercions de nous permettre de satisfaire à cette exigence. Par cet acte, vous offrez à l'exécutif les bases juridiques pour assurer la mobilisation effective des recettes publiques à l'effet de faire face aux besoins de fonctionnement de l'État, aux dépenses d'investissement nécessaires pour un développement inclusif et aménuel de notre pays. Pour le président du Conseil national de la transition, dans sa courroie, son institution est engagée à accompagner le CNRD et le gouvernement dans leur mission de refondation de l'État. Le CNRD est prêt à accompagner le gouvernement en matière législative. D'ailleurs, nous sommes très pressés de recevoir des projets de loi qui riment avec l'objectif de refondation et de rectification institutionnelle. Afin que toutes les réformes concourent dans le respect de la primauté de la loi, à la refondation et à la modernisation de l'État pour une transition irréversible. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, s'agissant du contrôle de l'action gouvernementale, je voudrais remercier les membres du gouvernement qui ont participé de bonnes grâces et souvent avec sérénité et professionnalisme à toutes les séances de questions que nous avons organisées au cours de la présence de ce jour. A partir de ce jour, les conseillers nationaux de la transition partent en congé pour revenir le 8 janvier 2023 pour les travaux au CNT.